M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour. Alors la gestion de la crise politique actuelle est une des conséquences de la crise économique. L'Algérie, depuis 2014, subit justement cette crise. Ramtan Lamamra, qui est actuellement le vice-premier ministre et ministre d'Affaires étrangères, a reconnu ouvertement que des erreurs ont été commises par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas su écouter les revendications au moment voulu pour agir ? Absolument, absolument. Il est clair que le fait de ne pas entendre la société, de ne pas entendre les acteurs de l'économie, de ne pas entendre les industriels, de ne pas entendre les acteurs sociaux, a fait qu'on est arrivé à une fin de non-retour à une demande de rupture de gestion qui existait et qui était pour moi pratiquement une non-gestion, une gestion bureaucratique de la gouvernance, une gestion de l'économie qui était absolument obsolète par rapport à ce qui se passe dans le monde, un pays qui a été carrément fermé au monde, un pays qui a été pratiquement fermé à la liberté du commerce en interne et en externe. Tout ça a fait, et surtout, l'Algérien dans sa globalité a senti un manque de dignité, c'est-à-dire une atteinte à la dignité qui fait qu'il y a eu cette rupture qui a été réclamée par la rue et notamment par les jeunes. L'économie est en panne actuellement selon vous, M. Alibé Nassri ? Oui, elle est absolument en panne parce que tout simplement on n'arrive pas à redresser la barre. Nous avons des indices macroéconomiques qui sont totalement en déficit. Nous avons une balance des paiements qui est en déficit maintenant structurelle depuis 4 ans. On n'arrive pas à trouver les scénarios de réponse parce que l'administration, la gouvernance actuellement, n'a pas justement la capacité de trouver une réaction pour redresser cette situation. Mais on est dans un contexte de changement de système. Est-ce qu'il faut aller aussi vers un changement de gouvernance économique ? Absolument. Oui, si la gouvernance économique existait. Vous savez que quand on fait le bilan de 20 ans sur le plan économique, on constate qu'il y a des chefs, des premiers ministres qui ont géré pendant 13 à 14 ans l'économie. Quand on fait appel à des personnes, je citerai par exemple M. Houyaï en tant que premier ministre. On l'a appelé pendant 4 fois. Est-ce que c'était un messie ? Est-ce que c'était quelqu'un qui a donné des résultats probants ? Il est donc, il est lui-même l'homme des sales besoins. Il a été le père de la LFC qui a impacté lourdement l'économie algérienne. Personne n'a pas eu retouché. On a inhibé donc l'initiative. On a mis en place une administration en ordre et on paye le résultat de tout ça. C'est-à-dire une administration qui est hors champ du monde économique. On a mis en place, on a tétanisé l'Algérien. On a tétanisé les cadres qui étaient capables d'apporter même au niveau de l'administration des avancées, des progressions. Tout ça a été le fait d'une gestion tout à fait bureaucratique, une gestion despotique de l'économie. Moi je sais tout, vous ne savez rien. Et bien celui qui sait tout, maintenant je pense qu'il ne savait rien du tout lui-même. Alors il y a eu des bipartites, tripartites, des rencontres bilatérales avec les opérateurs économiques. Plusieurs aussi décisions qui avaient été enterrinées, adoptées. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles n'ont pas été adoptées ou appliquées en partie ? M. Ali Beynastri, puisque vous avez fait partie pratiquement de toutes ces bipartites et tripartites. Oui, mais tout simplement parce qu'on a mis en place des acteurs, une tripartite qui était composée, tout le monde le sait, donc des acteurs sociaux, des acteurs de l'économie. Mais on a mis en place aussi une figuration. On a mis en place aussi quelquefois des coquets vides. C'est-à-dire que chacun était conscient qu'il ne représentait pratiquement rien. Mais tout le monde jouait le jeu, parce que c'est des intérêts personnels qui rentrent en ligne de compte. Et ça, ça fait que ça n'a pas abouti. Et puis l'administration mise en place, la gouvernance mise en place, c'était des gens qui beaucoup plus envoyaient des signaux. Mais c'est des signaux qui, au fond, n'apportaient rien du tout que des signaux. Donc c'était beaucoup plus des effets d'annonce que des effets réels sur l'économie. Mais tout le monde savait qu'il ne représentait personne. Vous voulez dire quoi exactement par vos propos, M. Ali Baï Nasseri ? Il n'y a qu'à voir un peu. Donc quand on a des personnes qui sont à la tête de certaines organisations depuis la nuit des temps, on se pose, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est des personnes vraiment nécessaires ? Est-ce que c'est des gens qui ne vont pas passer le relais ? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un grand point d'interrogation. En tout cas, on a les acteurs qu'on mérite et le résultat qu'on mérite. Alors, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'Algérie, sur le plan économique, a beaucoup de potentialité. Comment aujourd'hui le valoriser ? On parle d'une deuxième république. Est-ce qu'il faudrait tout refaire de telle sorte à redémarrer sur de bonnes bases ? M. Ali Baï Nasseri ? Bien sûr, parce que toute l'économie a été gérée de façon bureaucratique, sans vision, sans stratégie, parce que les gens qui étaient en charge l'avaient donc gérée. On peut citer plusieurs exemples. À ce niveau-là, on gérait l'économie algérienne comme on gère... Ce n'est pas pour jeter l'anathème sur un épicier, mais ça a été géré tout, sauf comme des économistes. Alors qu'il y a des experts en économie en Algérie, je citerai le cas de Feu Bouzid et Lair Hamon, de beaucoup d'experts qui sont actuellement, qui de tout temps, ont tiré des sonnettes d'alarme. On les a dénoncés comme mettons des troubles faites. Maintenant, on écoute, peut-être on l'entendait, on n'écoutait pas ces gens-là. C'est des gens qui étaient des gens experts dans leur domaine, qui ont donné des pistes, qui ont donné des éclairages. On n'a pas tenu compte. On a fermé donc les yeux, on a bouché les oreilles et voilà le résultat. L'Algérie avait toutes les capacités de réussir. Ils ont mis en place toutes les possibilités d'échec. Mais il y avait eu une task force qui avait été installée à l'époque de M. Abdelmalek Sellel au Premier Ministère qui avait déployé, bien sûr, et mis en place et mis en œuvre une feuille de route. Est-ce qu'on ne l'a pas appliquée par la suite ? Puisque juste après, la task force a été mise. Mais le drame est à ce niveau. On met en place toutes les feuilles de route. Il n'y a pas un pays qui a des commissions, des comités comme en Algérie. Vous savez qu'on ne tient pas compte. On amène des gens, on amène des personnes, aussi éminemment qu'elles soient, mais on les écoute, on les entend, on les consigne, mais on gène dans les tiroirs. Tout le problème est là. Comme vous savez, des personnes, je citerai, c'est malheureux de le dire, mais en tout cas, quand on gère, quand on voit le nombre de CIM, quand on gère par des décrets, l'économie algérienne, on a abouti à ce résultat. On a tout fait qu'une personne remonte vers elle toutes les décisions. Je vous citerai juste un exemple. Il y a eu un décret au janvier 2018 que le compte d'affectation, c'est-à-dire les fonds spéciaux, le compte d'affectation doit vous biaire à la signature du PM. Du premier ministre. Du premier ministre. Donc, tout est concentré. On gère tout, on sait tout, c'est nous qui délireons. Le pays, le plus grand nombre d'autorisations dans tous les pays du monde, c'est l'Algérie. Des autorisations partout, pour n'importe quoi. On n'a pas libéré l'investissement, on n'a pas surtout libéré l'Algérien. Quand vous allez dans une administration, vous avez envie de sauter par la fenêtre, tellement vous faites face à un humanoïde, beaucoup plus qu'une personne censée donner des éclairages ou prendre des décisions. Mais on n'a pas su faire la transition vers l'économie de marché, on est resté avec des réflexes un peu socialistes, c'est la raison pour laquelle tout était verrouillé, tout était bureaucratisé, monsieur Ali Baye Nasri. Oui, parce qu'on achète la paix sociale. La paix sociale, c'est comme ça. Quand on n'est pas dans un milieu démocratique, quand on n'est pas dans un milieu où on permet l'expression, on ne permet pas le choix de nos responsables, on aboutit à ça. Donc, j'achète la paix sociale, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a la rente, je l'achète. Et quand je l'achète, personne ne se plaint. Comment rompre aujourd'hui avec la rompre et comment relancer notre marché économique, puisque nous savons que même dans le domaine industriel, l'industrie ne représente que 6% du PIB. Oui, parce qu'on a esquinté. On a cassé l'économie algérienne. L'économie algérienne, quand on voit les textes, les textes de 90, c'était beaucoup plus facilitateur et qui encourageait, donc, l'investissement en Algérie. Je vous citerai aussi l'exemple de la loi sur les associations. On a tout fait pour embrigader, pour verrouiller tous les espaces intermédiaires qui permettaient justement la remontée des propositions, la remontée justement des personnes qui étaient en phase avec l'économie. On a cassé tout ça. Donc, quand on casse tout ça, le résultat, il est là. Parce qu'il n'y a pas eu des canaux qui faisaient remonter l'information réelle du terrain. Donc, tout le monde cachait à tout le monde. Et quand on arrive à ce cas de figure, le résultat, il est là. Alors, certains considèrent aujourd'hui, parmi les économistes, que la règle des 51-49, qui a été adoptée en 2009, par rapport à la loi de finances 49, la loi de finances complémentaire, a verrouillé toute l'économie nationale au moment où l'Algérie était devenue un pays attractif pour les idéaux. C'est le cas ou pas le cas, M. Ali Bey-Nassri ? Est-ce qu'il faudrait lever cette règle impérativement des 51-49 dans l'immédiat ? Bien sûr. Moi, je pense que la LFC 2009, la LFC 2009, je pense qu'on doit faire son bilan. Et le cours que ça a coûté à l'économie ingérienne. Le problème, chez nous, c'est qu'on prend des décisions, personne n'est redevable de rien. On ne demande pas des comptes, on ne fait pas de bilan, on met toute la poussière sur le tapis et on avance. Et puis on revient deux années après, on revient trois années après, On a fait un passage à vide, on se fait oublier et on revient sur cette gestion-là. L'ALFC 2009, elle a impacté lourdement l'économie parce que ça a été géré d'une manière dogmatique. Nous, on ne s'ouvre pas, mais on ouvre à d'autres. Quand on voit les investissements réalisés en Algérie, quand on voit les investissements, les gens qui ont investi, c'était de retour sur investissement pratiquement immédiat. C'est l'Algérie qui a financé. Les gens, donc les personnes qui ont investi, avaient tout intérêt à le faire parce que le bénéfice était au bout de l'année. Mais que faut-il faire ou prendre comme mesure politique actuellement ? Des mesures audacieuses que devra prendre M. Badoui, Premier ministre actuel, M. Ali Baynassri ? Entre autres, lever cette règle des 51-49 ? Oui, sur le plan économique, c'est certain. Mais en tout cas, il faut aller tout de suite. Et je pense que le plus grand problème, justement, c'est cette absence de démocratie en Algérie qui a fait que les gens faisaient de l'autocensure, que les gens ne pouvaient pas parler, que les gens étaient... Vous avez des personnes non placées qui vous disent « Moi, je vous parle en aparté ». Et quand on vous dit, c'est là la preuve par neuf que les responsables n'avaient pas cette franchise de dire la vérité. Vous ne l'avez pas dit non plus ? Au moment où il fallait le dire, M. Ali Baynassri ? Oui, mais ça m'a attiré des retours de flammes. Alors, M. Ali Baynassri, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Au-delà du constat actuel des verrous à l'économie, que faut-il faire pour cette Deuxième République ou Nouvelle République ? Deuxième République ou Nouvelle République, il est clair que c'est un changement qui doit être effectué. Un changement, bien sûr, structurel. Il est clair que l'Algérie doit aller, donc, je disais tout à l'heure, des élections démocratiques. Maintenant, ce qu'il faut faire sur le plan économique, c'est tout simplement libérer, libérer, laisser l'industriel, l'investisseur en face de son marché. Annuler les autorisations, aller vers de la liberté, arrêter en arrêtant de... On se posait la question, est-ce que l'État est régularateur ? Est-ce que c'est l'État acteur ? Est-ce que c'est l'État ? On a abouti à un État perturbateur. On a abouti à un État inquisiteur. Donc, maintenant, il faut que l'État se désengage de la sphère économique. Il faut laisser, donc, il faut ouvrir le pays, donc, à l'investissement étranger. Il est clair que c'est la diversification de l'économie passe par l'investissement. L'investissement passe par l'ouverture. L'instabilité juridique a beaucoup coûté à l'économie algérienne. Cette instabilité juridique est due, justement, à la, je dirais presque, l'incompétence de certains gouvernants qui ont abouti à cette façon. Nous avons, donc, des changements, donc, continués au niveau de la tête de la gouvernance. Eh bien, les gens fuient l'Algérie. Est-ce qu'il faut lancer des signaux positifs à l'égard de nos partenaires étrangers par rapport à ce changement de cap aujourd'hui, M. Ali Baïda ? Bien sûr, mais il est clair que l'Algérie intéresse beaucoup de pays. L'Algérie a des capacités. L'Algérie a une jeunesse, quand même, qui prétend, donc, qui a toute la légitimité, donc, de prétendre un avenir meilleur. Il est clair que l'économie algérienne doit s'ouvrir. Il est clair que l'économie algérienne doit attirer l'investissement. Tout ça passe, justement, par le désengagement de l'État sur l'acte d'investissement. Le désinvestissement de l'État, donc, dans tout ce qui est économique et surtout l'investissement. Et il est clair aussi que l'Algérie doit se décentraliser, doit régionaliser, et laisser les régions gérer eux-mêmes, donc, leur espace économique, ainsi que, disons, tout le gouvernement. Alors, le choix des hommes a son importance aujourd'hui, M. Ali Baïda ? Puisque le gouvernement est en voie de constitution, la lance pour ce soir ou demain. Choisir les bons hommes ou les bons ministres, c'est important aujourd'hui. Et surtout, leur donner les pleines prérogatives de telle sorte à pouvoir gérer l'économie. C'est important. Impliquer aussi des jeunes et des technocrates. C'est important, mais je crois que ça arrive un peu tard, parce que c'est un gouvernement qui va gérer pendant combien de temps ? Donc, est-ce que c'est des personnes qui sont habilitées à prendre des décisions ? Il est clair que l'économie n'attend pas, mais en tout état de cause, je pense qu'il faut aller tout de suite vers l'essentiel du problème et le régler. Alors, M. Ali, M. Bedoui a déclaré qu'on a besoin de temps et de confiance. Cette confiance, on doit la retrouver aujourd'hui. Mais je crois que le temps et la confiance ont été quand même, pendant longtemps, accordés à ce gouvernement. Je pense aussi qu'il faut maintenant aller vers l'essentiel des choses. C'est l'intérêt de l'Algérie qui nous importe. C'est l'intérêt de notre économie. Et puis, on doit aller très vite sur l'espace économique. On doit prendre des décisions très vite pour libérer ce que je disais tout à l'heure, l'acte d'investir, revoir un peu les conditions d'investissement et casser cette règle immédiatement de 51-49 et aller vers une stabilité juridique qui peut être profitable au pays. L'investissement, c'est l'affaire des opérateurs économiques, ce n'est pas l'affaire de l'État qui est régulateur. Je vous corrige, M. Ali Benasri. Oui, mais en tout cas, quand on examine l'investissement, notamment aux étrangers, ça bloque l'investissement national. On n'attire pas des idées en Algérie. Les investisseurs ne sont pas intéressés compte tenu de cette instabilité juridique parce qu'il y a trop l'État et trop impliqué dans l'acte de gestion économique. On prend des décisions, on revoit, on prend en quelque sorte les accords. Les accords, qu'est-ce qu'on en fait ? On continue, on ne continue pas. On prend des décisions de protection, on les enlève. Non, cette gestion, cette tâtillonne de l'économie doit absolument disparaître et ce n'est pas comme ça que les investisseurs étrangers viennent. En tout cas, les investisseurs qui sont venus sont allés vers des créneaux extrêmement rentables. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreux ce matin, malgré le fait qu'on n'ait pas pu publier, bien sûr, l'invité sur la page Facebook de l'émission. Alors, certains vous disent aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri, peut-être qu'il faudrait maintenir la règle de 51-49 et l'appliquer surtout sur les secteurs stratégiques puisque les opérateurs étrangers sont aussi intéressés par transférer les dividendes et non pas les réinvestir en Algérie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Les secteurs stratégiques comme par exemple dans les hydrocarbures et le reste, M. Ali Bey-Nasri ? Pour les hydrocarbures, il est clair, on a toujours dit que les secteurs stratégiques doivent être protégés. Ça, c'est clair et net. En tout cas, on essaye de voir. C'est la propriété de tous les Algériens, les hydrocarbures ? Oui, ça c'est une chose. Mais il faut savoir, il faut faire un peu ce que tout le monde fait. On ne doit pas s'enfermer. Mais là, les hydrocarbures, moi je pense qu'il y a des spécialistes dans ce domaine-là. Ils ont emporté, donc vous avez des experts qui ont emporté leur appréciation, qui ont donné leur avis, qui ont dit qu'il faut libérer. Ça, c'est, je pense qu'ils ont fait d'experts. Mais en tout cas, pour le reste, les pays qui attirent l'investissement n'ont pas ce genre. C'est-à-dire ces lois. Et c'est compté en 49. Pour n'importe quoi, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. Et puis, le droit de préemption de l'État, si l'étranger se désengage, tous les pays mettent les dividendes, transférés de dividendes. Où est la situation algérienne ? Où en est-on ? Avec un déficit structurel, on n'a pas de vision. On ne peut pas. Nous avons un déficit structurel pour 2018, qui est de l'ordre de presque 18 à 20 milliards de dollars. Et on ne voit pas le bout du tunnel. C'est ça, le résultat. On a protégé. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de bilan. On a protégé pourquoi ? Pour arriver à cette situation. Est-ce que le fait d'appliquer le 51-49 s'est amélioré ? Non, ça a empéré. Alors, le dinar doit-il retrouver aussi sa valeur, M. Ali Baynassri ? C'est une autre question de l'auditeur, puisqu'on a vu qu'avec ces derniers événements, il a connu une forte dépréciation par rapport aux monnaies convertibles, l'euro et le dollar. Oui, ça c'est... Sur le marché, bien sûr, parallèle. Sur le marché, parallèle, les spécialistes disent qu'ils ne reflètent pas le dinar, ne reflètent pas sa vraie valeur, mais en tout état de cause, cette dépréciation du dinar agit, impacte directement les producteurs algériens. Parce qu'il y a une augmentation sensible des prix, des prix de vente sur un marché en récession, et ça entraîne donc une récession, toute l'économie, en quelque sorte, toute l'appareil productif en Algérie est en train de connaître une récession qui est quand même inquiétante. Alors, depuis des décennies, on nous dit qu'on va développer l'agriculture, rien n'a été fait dans ce domaine-là, où pratiquement pas beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine-là, puisqu'il faut reconnaître aussi que dans l'agriculture, beaucoup de choses ont été réalisées, ça représente l'équivalent de 15% du PIB. Aujourd'hui, on continue à investir dans les services et on continue à importer le lait et les viandes. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à ça ? Le commentaire, c'est qu'on a investi, on n'a pas actuellement une unité de production de poudre de lait en Algérie. Pourquoi ? C'est la question qui est posée aux zones d'agriculture. Pourquoi ? Donc, dans le domaine du lait, il faut dire une chose, il y a du lobby de l'import. Le lobby de l'import, quand vous avez 2 milliards de dollars d'importation de poudre de lait, ces gens-là font du forcing, ont des entrées, ont des passes droits, et qui absolument éliminent tout projet industriel de production dans certains domaines. Donc, il faut revenir à la liberté quand les opérateurs sont confiants dans leur pays. Parce que le problème, c'est une question de confiance. Quand les voix, quand vos profils ne font pas confiance dans leur pays, ne demandez pas aux autres de le faire. Si le profit existe dans n'importe quelle filière, les gens vont naturellement vers le profit et vont investir. Mais l'agriculture, tout le problème de l'agriculture, on a injecté beaucoup d'argent pour le résultat. C'est vrai qu'il y a une autosuffisance des produits agricoles, mais l'agriculture ingénielle peut faire mieux. Alors, libérer les banques, qu'elles deviennent de véritables banques commerciales, et non pas des banques au service de X ou de Y pour favoriser tel ou tel opérateur. Est-ce que c'est le cas, M. Ali Bayenastri ? Mais on sait très bien que le téléphone est plus puissant que tout. Donc, c'est ça. Comment remplacer le téléphone ? Donc, parce que vous avez deux secteurs, le secteur public et le secteur privé, et notamment étranger. Comment un pays interdit à ses ressortissants d'investir de l'argent ? Où vous voyez ? Donc, quel pays ? Alors que tous les autres pays, c'est le contraire. On favorise les nationaux. Non. Nous, le national, il est banni. On refuse aux entreprises, aux Algériens, d'ouvrir des banques. On attire donc les banques étrangères. C'est très simple. On ne faut pas demander aux banques étrangères d'investir ou de prendre des risques importants. Vous avez des banques publiques qui, elles, qui sont statutaires du ministère des Finances, qui lui-même est donc dépendants d'un gouvernement et des gens avec zéro, donc réussir à faire des investissements. Alors, il faut te revoir. Réviser également le code des marchés publics qui est très contraignant pour les entreprises publiques alors qu'elles sont commerciales et économiques à vocation et pas pour le privé. Monsieur Ali Bayenassri, lever aussi les verrous qui pèsent sur l'entreprise publique. Oui, mais il est clair qu'on a cassé les entreprises. Les entreprises publiques, on les a cassées. On n'a parlé de dépénalisation de l'acte de gestion. Je pense qu'on a parlé du partenariat public-privé. On a parlé de tout. Mais le problème, c'est qu'on parle de tout, on ne fait rien. toute la problématique qui est à ce niveau. Il faut te refaire. Il faut te refaire. Et écouter, être à l'écoute, que le gouvernement soit à l'écoute. Ceux qui nous dirigent soient à l'écoute. Mais absolument, il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils n'obéissent pas à des cercles occultes. Il faut que le gouvernement, s'il y a un PM, il faut que le PM n'obéisse pas à des injonctions, qu'il prenne ses décisions en s'enlant des consciences avec un gouvernement. Il y a assez de compétences en Algérie, dans le domaine économique, qui ont fait des propositions, qui ont donné des éclairages, qui apportent la valeur ajoutée. Mais on ne les écoute pas. C'est aussi clair et limpide que ça. Impliquer les jeunes davantage dans les affaires de l'État, c'est-à-dire dans le domaine économique également, M. Ali Baïnassri, c'est important. Mais ce qu'on a vu, c'est que les jeunes sont en train de faire preuve d'une créativité exceptionnelle ces derniers temps. Oui, exceptionnelle. Dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Il faudrait faire énormément de choses. Je pense que les jeunes ont marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. C'est l'avenir de l'Algérie. De l'avenir, bien sûr, dans l'histoire et dans l'Algérie. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Algérie... L'Algérie de la Deuxième République. De la Deuxième République, elle sera, incha'Allah, une république démocratique où les gens qui seront... Entre de bonnes mains aussi. Mais justement, c'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple algérien à désigner ses représentants. On leur rend conscience de désigner et surtout de demander des comptes, de ne pas être quand on élit quelqu'un et qu'on a la possibilité de lui demander des comptes, de lui dire « Voilà, je vous ai choisi sur ce programme. Donc, vous ne l'avez pas réalisé. Je ne vous fais plus confiance. Je ne renouvelle plus ma confiance. » Donc, tout le problème est à ce niveau-là. C'est une question de démocratie parcée. Démocratie tout court. Je pense qu'il faut aller vers ça. Il y a une prise de conscience. On est très confiants. On est, je dirais, une phase historique de notre pays. Et ça sera pour le bien. Il faut bien bâtir aujourd'hui l'Algérie. On a des potentialités. L'exportation vers l'Afrique. L'Algérie pourrait être un pays leader dans ce domaine-là. M. Ali Baïna serait en toute objectivité. L'Algérie, il est clair que l'Algérie a des capacités à l'exportation. Si elle ne le fait pas, quand vous voyez dans un pays où quelqu'un qui fait une remise se trouve devant... Vous avez là la situation. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire que personne ne bouge. Aucun ministre, aucun premier ministre, aucun ne dit au gouverneur de la Banque d'Algérie « Arrêtez votre plainte. Retirez votre plainte. Vous allez donc décourager cette personne et vous donner un mauvais signal à tout le reste du monde. Un pays, ça n'existe pas. Une remise est un acte commercial qui relève de l'entreprise. » Est-ce qu'il faut tout revoir ou améliorer l'existant ? Puisque certains disent qu'on a les plus meilleures lois, mais on a des difficultés à les mettre en œuvre ou les appliquer concrètement sur le terrain. M. Ali Baïna seri. Oui, on a peut-être des lois qui sont excellentes, mais le plus grand cimetière de lois est chez nous. Le plus grand cimetière de lois est en Algérie. Pourquoi ? Parce que les lois sont votées, il n'y a pas de modalité d'application, et c'est ça. Quand vous demandez cette incapacité, cette inaptitude de l'État à appliquer donc les lois qu'elle a votées. Mais si on devait se projeter un peu vers le futur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement aujourd'hui ? M. Ali Baïna seri, au-delà du constat que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout le monde constate. Au-delà du constat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? De voir, tout simplement, de faire comme les pays qui ont réussi. Nous avons des exemples. Vous avez le Vietnam, vous avez la Turquie, vous avez beaucoup de pays. Comment qu'ils ont fait ? Il n'y a pas un chemin inventé. Il n'y a pas un chemin inventé. Libérer, pas d'autorisation, pas de... L'embrigadement de l'économie et l'embrigadement social même à ce résultat. Donc, ne pas embrader, c'est libérer l'initiative. Libérer donc le monde social, le monde économique, la liberté totale va donc générer de la richesse en Algérie va amener de la stabilité et surtout juridique et va attirer les investisseurs parce que nous sommes un pays pivot au niveau de l'Afrique du Nord. Nous sommes un grand pays qui n'a pas exploité toutes ces richesses humaines et minières et tout le reste. Si on devait aujourd'hui, par exemple, suivre certains exemples que vous citez, M. Ali Benassri, comme par exemple, vous avez donné, bien sûr, l'exemple de la Turquie, vous avez donné l'exemple de la Corée du Sud et d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète aujourd'hui ? Lancer des signaux positifs ? Oui. On a besoin de lancer. On a besoin de dire au monde qu'on a changé. On a besoin de dire au monde que le changement commence. Que l'Algérie n'est plus l'Algérie d'hier ou d'avant-hier ou du mois passé. Ça, c'est le message qu'il faut faire. Il est important de dire au monde qu'il faut faire confiance à notre pays. Que notre pays rentre dans une situation de stabilité juridique, de stabilité démocratique, de stabilité sociale et de stabilité économique. Les investisseurs vont venir chez nous. Qu'on a fait des erreurs et qu'on est en train de les corriger comme a dit M. Ramtallah Mamra, le vice-premier ministre, M. Ali Bey-Nasri. Oui, le méa culpa est important. Le méa culpa est important. Maintenant, le constat, il a été fait par lui tardivement, mais en tout cas, il est là, ce constat-là. Le corriger, le corriger très vite est un impératif. M. Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous.